7 février 2023, 7 février 2024, une année jour pour jour depuis la disparition tragique du promoteur du groupe scolaire Chitekou Kassaka La Fontaine et ce, dans la paroisse Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, qu'une messe a été dite en sa mémoire. Pour rendre place au Seigneur, en ce jour, nous célébrons le premier avec la sœur de la naissance sociale de son sœur leader et promoteur de notre école, Papa dit qu'il a pratiqué tout j'y fait. Le Seigneur, qui l'a envoyé sur terre et qui lui a donné le docteur du Père, afin que notre amie de ses œuvres dans cette école soit vie, a voulu dans sa souveraineté annulée par ma chérie, afin qu'il retourne son palais célestis. Voilà ce jour que nous célébrons, ce premier anniversaire depuis son retour au ciel. Selon les prêtres, M. Gilbert Chipamba restera toujours gravé dans nos mémoires à travers ses œuvres. L'école, c'est le lieu où nous apprenons les valeurs. L'école, c'est le lieu où nous devons grandir dans l'intelligence, dans la sagesse, un peu comme la sagesse de Salomon. Ainsi, lorsque nous sortirons de l'école, arriver à la cité, que les gens sachent différencier, que les gens arrivent, parviennent à distinguer, à dire, non, non, ceux-ci ne se comportent pas comme tout le monde. C'est ça la différence. Mais si nous vivons comme tout le monde, alors on ne sera plus... C'est pourquoi vous qui êtes là, bénéficiaires de cette œuvre sociale, de celui que nous commémorons, dont nous commémorons la vie, puissiez-vous être impactés par les valeurs, les valeurs scolaires, les valeurs éducationnelles, et pourquoi pas, d'ailleurs, encore mieux, les valeurs chrétiennes. Afin que ces valeurs vous imbibent, afin que ces valeurs vous transforment, afin que ces valeurs laissent en vous des empreintes, des traces ineffaçables, des traces indélébiles, pour que lorsque le monde vous verra, reconnaisse que vous êtes quelqu'un des valeurs, vous êtes un homme, une femme responsable. Puisse le Seigneur nous aider en ce jour où nous faisons mémoire de son serviteur, qui fut notre promoteur, et que nous continuons à porter dans nos cœurs et dans nos prières. En ce jour, nous célébrons le premier anniversaire de sa naissance au ciel. Puisse-t-il nous assister dans tout ce que nous faisons. Puisse-t-il nous combler de son intelligence. Puisse-t-il illuminer les ténèbres de notre intelligence, afin que nos rendements soient vraiment fructueux, et que notre être soit un être des valeurs, que nous serons des personnes des valeurs, capables de transformer notre société qui souffre des antivaleurs. Amen. Pour sa part, M. Duquins Pagnacaba Sélé, secrétaire général du groupe scolaire Chiteko Kassaka-Lafontaine, a rendu témoignage à son ancien chef en ces termes. Il y a un jour pour jour qui nous a dit que tes connaissances, ton savoir-faire, ta compétence, ta curiosité, ta résilience, ton amour, nous mordent énormément. Nous sommes restés dans l'ambiance, désemparés, mais l'étant assis à te fure des douleurs, sans effacer ton sourire, gravé à jamais d'attenteur. Et notre amour, pourquoi, n'a pas diminué en nous. Pour nous, vous étiez un arbre à tout cacher de la forêt, nous continuerons à honorer ta mémoire, pour toujours raison pour laquelle nous nous retrouverons ici en Cédé, dans le pays de Saint-Pierre, aujourd'hui. Chers curés, chers noirs de ma famille, il s'était invité en boutique très très invité, pour donc révéler les souvenirs de M. Jésus-Père Djibaba Djibaba Djibaba, décédé le 7 février 2023. Il a été pour nous un père fort, un père affecté, un frère généreux, un ami précieux. Surtout, un chrétien catholique très bon, nous ne libérerons jamais. Merci à vous tous, qui ont accepté d'ici, nous avons fait un grand conseil, pensez en ce jour de son nom. Que l'âme de l'Église disparaît, continue à rétoser un peu, et qu'elle reste pour aussi pour nous. De son côté, Patrick Bilolo, jeune frère du Défant, son grand frère, a travaillé longtemps dans le domaine social, il n'avait pas de génération. Un monsieur qui, aujourd'hui, devrait fêter ses 40 ans d'existence dans le domaine social. Un grand opérateur dans ce secteur, il a commencé cette œuvre depuis 1984, aujourd'hui 2024, 40 ans jour pour jour. Et malheureusement, nous le fêtons sans lui, nous glorifions toujours le Seigneur. Moi qui se tiens devant vous, je suis un témoignage vivant de ce grand homme. Et j'ai aimé appeler le bien-être universel, il vivait pour tout le monde, sans distinction des races, des tribus, des communautés. Il était ami à tout le monde, vieux, petit, grand, il n'avait pas de génération. La chance pour nous, parce que le maître nous avait déjà formé avant sa disparition. Il nous avait tout dit, il nous avait tout montré. C'est pour cela, une année après, l'école continuait à exister comme s'il était vivant. Il n'y a pas à s'inquiéter, les personnels sont bien payés, bien rémunérés. Les parents, il y a toujours une franche collaboration avec ses parents. Les élèves n'en parlent même pas. Vous voyez même, si vous descendez dans nos sites, vous allez voir que non, il y a innovation. On a innové et on continue toujours à innover. Parce que c'est le seul secret qu'il nous a dit, comme testament, quittez-vous sur votre marque déposée. Vous devrez vous battre, même au prix du sang, pour préserver cette œuvre que je vous ai laissée. Avant de se séparer, c'était au tour d'un cocktail que tous les participants se sont réunis.